Bienvenue dans ce 3 minutes pour essayer de mieux comprendre les enseignements du Zen. « Qu'une vie de misère fasse se révéler le trésor de la nature de Bouddha, comme l'oreille manquante d'un tigre, comme les balsanes d'un cheval. Si nous n'en avons pas les codes, nous ne comprenons absolument pas ce que cela veut dire. » « Et puis le triangle blanc sur son museau. Quant aux oreilles du tigre, elles font bien sûr partie du tigre. Les balsanes procèdent de la caractéristique du cheval. Et puis nous avons également bien sûr beaucoup de difficultés à imaginer un tigre sans oreilles ou un cheval sans ses balsanes. Dans les anciennes croyances, le tigre a un point faible, ses oreilles. Les croyances anciennes enseignaient effectivement que le tigre perdait ses oreilles lorsqu'il dévorait un être humain. La recherche de perfection, tout comme la recherche de la richesse, est le vecteur de la réussite matérielle. En recherchant la perfection, en recherchant la richesse, nous nous détachons de notre propre réalisation. Au plus, nous sommes accaparés par l'avidité et la conquête de ses biens et aussi de reconnaissance. Au moins, nous avons de chance de faire notre parcours de vie, un chemin. Alors je vais reprendre ça. La recherche, 4, 3, 2, 1, je reprends. La recherche de perfection, tout comme la recherche de la richesse, est le vecteur de la réussite matérielle. En recherchant la perfection et la richesse, nous nous détournons de notre propre réalisation. Au plus, nous sommes accaparés par l'avidité, par la conquête de ses biens et par la recherche de reconnaissance. Au moins, nous avons de chance de faire de notre parcours de vie, un chemin lumineux, pavé de détachement, de compassion pour les êtres, d'émerveillement pour ce monde miraculeusement beau. Et si fragile, pourtant. Nous sommes ainsi devenus totalement différents à la magie de la vie. Nous devenons les fantômes de nous-mêmes, incapables de nous sonder, incapables de nous comprendre. Attends, 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 coupez-le là, parce que j'ai perdu la souris, j'arrive plus à faire... Nous sommes ainsi devenus indifférents à la magie de la vie, de notre vie. Nous devenons les fantômes de nous-mêmes, incapables de nous sonder, incapables de nous comprendre intimement. Noyés dans le bien-être et l'abondance de cette vie facile, nous vivons dans l'ombre d'une destinée qui finit par nous effrayer. Lorsqu'arrivée au terme de celle-ci, nous découvrons enfin la totale inutilité de cette vie que nous avons vécue, sans jamais en avoir saisi le sens profond. Pensant, lorsque nous étions jeunes, être éternels. Eh bien, nous sommes soudain saisis d'effroi par la survenue prochaine d'une mort absolument certaine. D'une mort dont nous sommes incapables d'en admettre l'implacable nécessité. Pour Maître Tozan, comme pour Plotin, une vie simple est nécessaire pour atteindre la réalisation. La simplicité de la vie, dégager des contraintes matérielles, qui permet de se concentrer en priorité sur l'essentiel. C'est-à-dire trancher l'illusion, revenir à la connaissance suprême, la connaissance de soi. Cette connaissance de soi qui en elle-même est perfection et illumination. La prochaine fois, je vous parlerai de la lance et de la flèche. A bientôt donc et n'oubliez pas, en attendant la prochaine vidéo, d'essayer d'être heureux juste pour montrer l'exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada